... Eux ne démarreront pas leur rentrée scolaire demain et pourtant ils ont déjà pris leur marque et surtout écouté les conseils avisés de leurs aînés. Eux ce sont les futurs élèves de la première année commune des études de santé donnant accès aux études de médecine, de pharma ou encore de kiné pendant une semaine. Et grâce à des étudiants bénévoles, ils ont pu suivre la tute rentrée, ça se passait à Nancy-Bravois. Les explications de Michel Weiss. Dehors, c'est encore le calme absolu sur le campus de la fac de médecine de Nancy. A l'intérieur, en revanche, ces futurs professionnels de santé préparent activement leur rentrée scolaire. Partons du constat que la première année de ce cursus est l'une des plus difficiles et des plus sélectives de l'enseignement supérieur. Le tutorat santé Lorraine s'efforce depuis 15 ans de proposer un dispositif qui offrirait les mêmes chances de réussite à chaque étudiant, en les familiarisant à leur nouvel environnement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Déjà, rien que les cours en eux-mêmes, ils ne sont plus vains, ils vont être 600 dans un amphi. Au lycée, ils pouvaient poser toutes leurs questions aux profs alors que là, c'est du cours magistral, donc c'est uniquement le prof qui parle. Il n'y a pas d'intervention des élèves, il n'y a pas d'échange. Donc ça, pour eux, c'est nouveau. Et surtout, la fac, c'est beaucoup d'autonomie. Ça va être à eux, quand ils rendent des cours, de se mettre à travailler d'eux-mêmes. Le week-end, ça va être à eux de se dire « je vais réviser telle ou telle matière ». Parce que quand on est à la fac, là, eux, du coup, ils ont deux interrogations dans l'année. Mais c'est tout. Du coup, entre-temps, ce sera à eux de réviser et d'entretenir leurs connaissances régulièrement. Entre visites des infrastructures et rappels de certaines notions, cette pré-rentrée émerge les jeunes étudiants de manière moins abrupte à ce qui sera leur quotidien. Et si ce dispositif fonctionne aussi bien, c'est parce qu'il repose en grande partie sur la solidarité estudiantine. Les groupes de travail, permanence et autres entraînements sont assurés en totalité par des étudiants bénévoles, dont la seule motivation est d'aider les nouveaux arrivants. « J'étais à leur place il y a quelques années. Et la première année, c'est quelque chose d'assez difficile. On est vite largués. Et grâce au tutorat, nous permet d'avoir des repères et des bases qui nous apportent de l'aisance sur les premières semaines de cours et qui nous apportent aussi un suivi tout au long de l'année. Alors je pense qu'ayant bénéficié de cette aide, c'était normal d'aider à mon tour les générations plus jeunes. » Une année scolaire qu'il sera difficile d'aborder en sachant que près de 80% des inscrits ne seront pas admis à passer en deuxième année à l'issue des concours. Et ça, ces deux jeunes étudiantes l'ont bien compris et espèrent mettre avec le tutorat le plus de chances de leur côté. « Je me suis dit que ça allait beaucoup me préparer, étant donné que l'année qui va venir va être difficile. Et j'ai des amis en seconde année, troisième année qui m'ont conseillé, m'ont dit que ça allait vraiment me préparer. Et du coup, je me suis dit, j'ai rien à perdre. » « Même si c'est des profs bénévoles aussi, on se dit qu'ils sont forcément motivés, donc ça pousse à choisir le tutorat. » Une opération toutefois pas inabordable en acquérant une méthodologie de travail efficace et en gardant sa motivation intacte. Il n'y a désormais plus qu'à se mettre au travail. Sous-titrage Société Radio-Canada